Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien dans cette période morose, j'espère que vous allez garder la forme. Hier j'ai pu organiser un live, j'ai répondu à certaines questions concernant le dossier de l'histoire du sport et de l'éducation physique, le live est déjà disponible sur la chaîne YouTube Temps de Sport, restez attentif et attentif à votre boîte mail Artois, puisqu'il va sans doute y avoir prochainement des informations sur la date de remise des dossiers, qui va peut-être évoluer, je dis bien peut-être. C'est bon ? Merci. Analyse scientifique pluridisciplinaire de la pratique, le football à travers l'histoire. Plan, indication générale, enseignant, objectif. Indication générale, ce cours aurait dû avoir lieu dans l'amphithéâtre numéro 3. Il est uniquement donné au premier semestre, donc il y aura une séance de 4 heures. Dans cette séance de 4 heures, c'est-à-dire cet après-midi, un CM de 2 heures sur l'histoire des agences sportives en France, un autre CM de 2 heures dans la continuité de notre programme d'histoire sur l'implantation des sports anglais en France. Ce cours est obligatoire. Ce cours magistral est un temps de transmission et non d'échange. Sonnerie téléphonique, retard, télévision, fond sonore posent problème. Il faut bien couper votre micro. Il y aura plusieurs pauses qui se structureront cet après-midi. Ce cours, normalement, devrait être évalué, notez-le, dans vos agendas, le 12 janvier 2021 à 13h30. C'est ce qui aurait dû être prévu, le 12 janvier 2021 à 13h30. Ça devrait être un devoir sur table d'une heure et trente minutes. Pour la partie histoire, il y aura 15 QCM, 15 questions sous la forme d'un QCM. Vous devrez répondre au choix une bonne réponse parmi cinq propositions. En tout, il y aura, vous aurez dans la même épreuve pendant 1h30, un QCM d'histoire, donc 15 questions, un QCM de sociologie, un QCM de psychologie, ACM, biomécanique, physiologie. Donc, en gros, vous aurez 90 questions auxquelles répondre en 1h30. D'accord ? Il n'y a pas de points ou de réponses qui seront éliminatoires. Le QCM qui va concerner l'histoire concernera le cours magistral sur les agences sportives et le cours magistral sur l'implantation des sports anglais en France. Je répète, tout ce qu'on va faire cet après-midi sera dans le QCM. D'accord ? L'histoire. Bien. Donc, je me représente rapidement pour celles et ceux qui débarquent. Stanislas Frankel est maître de conférence au laboratoire Sherpa, UFR Stab de l'Université d'Artois. D'accord ? J'ai donc coordinateur et directeur d'études L2. Mon parcours, je vous en ai déjà parlé en CM et en TD. Je vais aller assez vite. Mais surtout, ce qu'il faut retenir, c'est que j'ai écrit un ouvrage sur l'histoire des agences sportives en France. À la base, c'était un rapport scientifique pour la FIFA qui m'avait attribué une bourse via le CUS, le Centre international d'études du sport de Meuchâtel. Et on m'a demandé de le transformer en ouvrage. Ouvrage que je vais présenter. Une histoire des agences sportives en France, publiée en 2014. C'est ce dont on va parler aujourd'hui. Cet ouvrage m'a permis de bénéficier. J'ai candidaté à un prix et j'ai eu le Grand Prix du jury de l'UCPF. Le Grand Prix Recherche, pardon, de l'UCPF, de l'Union des clubs professionnels du foot. Autrement dit, le syndicat des dirigeants de clubs professionnels. Et vous verrez qu'ils n'ont pas, en général, la main tendre avec les agences sportives. Voilà. Donc, le Grand Prix UCPF Recherche, en 2015. Prochain livre qui arrive dans quelques mois, issu de ma thèse, Le football des immigrés, France-Algérie, l'histoire en partage. L'objectif de ce cours est triple. Au-delà du fait qu'on va développer nos connaissances sur l'histoire du sport et sur l'histoire du football. Tout d'abord, définir la fonction d'un agent sportif. Deuxièmement, comprendre comment ce métier s'est d'abord créé. Puis, s'est transformé. Comment un métier s'est créé et s'est transformé en une profession. Connaître les différentes transformations aussi de l'activité de cet agent sportif depuis que cette fonction est née il y a une quarantaine d'années. Et enfin, bien sûr, identifier différentes générations d'agents sportifs en France. Le mot génération, c'est un des mots de l'historien. Le mot génération, c'est un ensemble d'individus d'âge voisin. Donc, ils n'ont pas forcément le même âge, ils n'ont pas forcément nés la même année. Mais ils ont conscience d'appartenir à un même groupe structuré. Un même groupe qui est structuré par quoi ? Par un événement fondateur, par une expérience partagée, par une communauté de sensibilité. Alors là, je vous ai mis par exemple quelques images. Évidemment, la génération 98 et la génération 2018. En football, championne du monde. Toutes deux championnes du monde. Les comptes à suivre à l'UFR Stab de l'Université d'Artois. Le mien, service culturel et associatif de l'université. Celui de l'université. Bien sûr, celui de notre laboratoire. Il y a un écho. Celui de notre laboratoire, l'atelier Sherpa. Et bien sûr, pour celles et ceux qui débarquent, la chaîne YouTube Temps de Sport, 933 abonnés aujourd'hui, avec plein de conseils méthodologiques pour réussir votre année, réussir vos études. Plein de conseils pour vos dossiers d'histoire du sport. Il faut aller y faire un tour. Comment réussir son premier semestre en L1 ? Ça a fait l'objet d'un direct avec votre directeur d'année, Nicolas Penin, le sociologue. Bien. Est-ce qu'il y a pour l'instant des questions ? Non. Non, c'est bon. D'accord. Très bien. Je vous remercie. Donc, on va rentrer dans le deuxième PowerPoint. Comme on aurait dit PostCielo, le PowerPoint. PostCielo numéro 2. D'accord. Donc, on va prendre un autre document. Autre document qui doit être par ici. que je vais aller chercher. Voilà. Est-ce qu'il est affiché à l'écran ? Oui. C'est bon. Oui. Ouf. Merci. Merci. Je regarde juste dans le chat une seconde. Il y a eu, je crois qu'il y a eu des choses que… Ça n'apparaît plus. Bon. Donc, ASPP Foot. Prenez… Alors, moi, ce que je vous conseille, là, ce n'est pas d'apprendre par cœur tous les noms, etc., mais de bien essayer de comprendre la logique, la logique de l'historien aussi, qui est celle de périodiser, comme ce que vous avez fait dans votre travail, dans votre mémoire, pour le TD. Il y a différentes périodes qui vont ressortir. Retrouver au moins les noms des grands personnages, d'accord ? Ok. On y est ? Parce que là, je n'ai aucun retour, donc c'est pour ça que je ne veux pas aller se convite. Ok, merci. Allez, casse-toi maintenant. Voilà. C'est bon, les micros ? Oh, casse-toi ! J'ai un problème, là, dans le micro. Bien. Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, une conférence dans le cadre de mon cours ASPP Football sur l'histoire et la transformation du métier d'agent sportif, issu de mon ouvrage publié en 2014 aux éditions CUS, qui a été primé en 2015 par l'UCPF dans la catégorie Recherche. Je vous remercie tout d'abord pour votre attention. Je voudrais aussi dire un mot. Écrire l'histoire des agents sportifs en France, ça a été un défi de taille. Un défi de taille pour moi qui, comme d'autres, quand on démarre une recherche, qui n'y connaissait rien sur ce sujet. Je vais commencer par une anecdote. Nous sommes en juillet 2011. Je viens de candidater, justement, pour obtenir la bourse de recherche Joao Avelanche de la FIFA. J'ai déposé un projet de dix pages, donc sur l'histoire des agents sportifs, sur ce thème. Je suis confortablement installé dans un train, Nice-Paris, en première classe, et j'entends une voix devant moi. Une personne est au téléphone. Habib Bamogo, on va le faire bouger de Nice. Cette voix est celle du premier agent que je vais rencontrer. Il est âgé d'une cinquantaine d'années, chemise crasseuse, trait du visage fatigué. On est loin du cliché de l'agent à la Jerry McGeer. Formidable film avec Tom Cruise. Vous avez ici la jaquette. Personnage interprété au cinéma par Tom Cruise, qui se passe dans l'univers du football américain. Je prends mon courage à deux mains, et je vais lui parler entre les compartiments. Je me présente. Il me jauge, me regarde de haut en bas, et me dit instantanément, je fais un métier de merde. Les joueurs ne veulent plus signer de mandat. Nous sommes 300 agents à la Fédération française de football, et seulement 50 gagnent leur vie. Ensuite, il accepte de reprendre la liste complète des agents de joueurs français, assermentés par la Fédération française de football. Cette liste est disponible sur le site de la FFF. Et il commente avec moi, un par un, enfin à côté de moi, il commente un par un, par un en alphabétique, les activités ou non des autres agents. À la fin de cette heure de discussion, je lui tends un carte de visite, puis lui dis, mais au fait, à qui ai-je l'honneur ? Sa réponse est instantanée. Vous n'avez pas besoin de le savoir. Et encore aujourd'hui, je ne sais pas qui est cette personne. Quel est donc ce métier où l'on avance masqué, où la discrétion s'impose ? Cette rencontre fortuite me conforte alors dans l'idée que pour comprendre cette activité, une véritable immersion dans la profession est indispensable et qu'il n'y a qu'une seule solution pour y parvenir, y consacrer mon temps et mon énergie. Voici le plan de l'intervention. Dans un premier temps, je vais me présenter, puis je vais revenir sur la fonction d'un agent sportif. Je présenterai l'ancrage théorique de mon ouvrage, donc le cadre théorique. Vous savez ce que c'est. le questionnement, les sources, mes principales analyses et bien sûr la conclusion et la perspective. Je pense que là, vous avez remarqué, dans cette forme, en tout cas dans le plan, en fait tout ce qu'on a dit en TD et en CM, notamment sur l'importance du cadre théorique, puis des sources. Et bien sûr, de finir par une conclusion et des perspectives. Donc ça, je vous l'ai dit tout à l'heure en introduction, Stanislas Pronkiel, historien du sport. Bien, on avance. On avance pour vous dire ceci. On est déjà dans le numéro 2, partie 2, la fonction d'un agent sportif. Un agent sportif sert d'intermédiaire légal entre des clubs professionnels. Intermédiaire légal entre des clubs professionnels afin de faciliter le transfert des joueurs. Les agents occupent tout d'abord, donc ça, c'est ce qu'on connaît classiquement, une activité de conseil et d'assistance aux joueurs. D'accord ? De conseil aux joueurs. Pour représenter officiellement un joueur, un agent, en tout cas en 2014, au moment où mon bouquin est sorti, je vous en reparlerai tout à l'heure, un agent doit disposer d'une licence de son association nationale. Donc en France, l'Association nationale, c'est la Fédération française de foot, donc l'agent doit détenir une licence FFF. Il doit aussi détenir un contrat avec un joueur. Ce contrat, enregistré à la Fédération, est d'une durée maximale de deux ans, sans tacite reconduction, fait office de mandat d'intermédiation, fondement de la rémunération dont devrait s'acquitter le mandant, c'est-à-dire le joueur. Mais on verra que ça ne se passe jamais comme ça, ce n'est jamais les joueurs qui payent leurs agents. Dans ce cas-là, à la fois conseillé, porte-parole et parfois confident, l'agent du sportif est rémunéré en principe par un pourcentage, en général, entre 6 et 10 % de la rémunération brute annuelle du joueur indiqué dans son nouveau contrat. Bien sûr, j'arrive, je finis ma phrase, dont l'agent a négocié les termes, la durée, la durée du contrat, le salaire et les primes. Je t'écoute. Est-ce que vous pouvez revenir sur la notion de mandat de deux ans ? Je n'ai pas bien compris ce que c'était. Le mandat, en gros, c'est le contrat qui devrait lier un agent à un joueur. D'accord ? Donc, à la fois, l'agent doit être déclaré auprès de la Fédération française de football, mais il doit aussi… Donc, il a une licence d'agent, mais en même temps, il doit avoir un contrat, un mandat, donc, que son client, donc le joueur, lui a remis. Et ce contrat, il doit être déposé au siège de la Fédération française de football. D'accord ? Mais ce qu'il faut noter, c'est que là, je vous ai parlé des agents de joueurs, il existe aussi des agents de clubs. Ça, c'est important. Alors, eux, ils ont une autre mission. Ils ont une mission de prospection, donc de recherche et de reclassement des joueurs. Imaginez qu'un club ait un effectif qui soit trop lourd, il veut dégraisser, donc il va mandater un agent de club pour trouver un point de chute à un nouveau joueur. Ou alors, dans l'autre cas, un joueur, pardon, un club recherche un profil très particulier, il va mandater un agent qui joue le rôle d'agent de club pour rechercher un profil, ce profil en question dans le monde entier. Souvent, les agents de joueurs les plus influents, donc les gros agents, deviennent des agents de club. D'accord ? L'agent est alors mandaté par le club acheteur ou vendeur et il est rétribué par une somme forfaitaire ou un pourcentage du montant du transfert. En 2013, donc là, on peut parler de centralité des agents dans les migrations sportives, puisqu'en 2013, presque 7000 agents sont répartis dans 149 pays. La France est le cinquième pays le plus représenté derrière l'Italie, l'Espagne, l'Angleterre et l'Allemagne. De nos jours, les réseaux de transfert de joueurs, donc quand on s'intéresse aux migrations des joueurs, les réseaux de transfert sont composés de trois types d'acteurs. tout d'abord, les acteurs liés au club, c'est-à-dire les présidents, les directeurs sportifs, les recruteurs, les entraîneurs. On a aussi les footballeurs, bien sûr, et enfin, on a ceux qui gèrent l'intermédiation, l'intermédiaire entre les clubs et les joueurs. Donc, ils peuvent être des agents sportifs, ils peuvent être des agents sportifs, ou alors des autres intermédiaires. Les relations qu'entretiennent ces trois types d'acteurs sont à la base de la circulation des joueurs, de la circulation des sportifs dans le monde, entre les clubs. Les agents régissent, décident aussi de l'entrée des joueurs dans ce marché qui génère plusieurs milliards d'euros par an et ils occupent un rôle majeur. On peut donc parler de centralité des agents dans les migrations sportives. Pourquoi est-ce que les agents sont utiles et sont même indispensables de nos jours ? Ils sont utiles car ils minimisent les coûts de transaction liés à l'asymétrie alors ça c'est une expression qu'il faut quand même retenir, l'asymétrie d'information. Ça veut dire l'asymétrie d'information c'est asymétrique, c'est inégal. Il y a un problème dans la circulation de l'information entre d'un côté les informations qui concernent le joueur, les prétentions salariales du joueur, pardon, les prétentions salariales du club, ce qu'ils peuvent donner, la santé financière du club, le projet sportif du futur club et en même temps il y a une asymétrie d'information du côté du joueur. On ne sait pas trop, on ne connaît pas vraiment son caractère, on ne connaît pas vraiment ses capacités d'adaptation et puis aussi son professionnalisme. Est-ce qu'il est obligatoire d'avoir un agent sportif quand on est un joueur de football professionnel ? Eh bien non, il n'a aucune obligation d'avoir un agent. Certains joueurs expérimentés et internationaux s'en dispensent. Alors, lors par exemple, il y en a plein des exemples, lors de la signature de son contrat de l'Olympique Lyonnais à l'Atletico Madrid en 2008, le capitaine et trentenaire de canin de but, Grégory Coupé, délaisse les services de son agent Pabioff. Autre exemple, Ben Arfa, qui est maintenant aujourd'hui au Girondins de Bordeaux, eh bien, se passe d'agent sportif. Il s'entoure depuis plusieurs années de Michel Oisine, un conseiller, entre guillemets, conseiller, un père de substitution qui joue aux représentants sans licence d'agent FFF. Est-ce que c'est bon jusque-là ? Oui, merci. Oui. Il y a des sanctions ou pas ? Si quelqu'un s'improvise à Jean alors qu'il n'a pas le diplôme ? Eh bien, c'est une très bonne question que tu poses, Yanis, mais il n'y a pas de… En fait, il y a des sanctions qui sont prévues dans la loi, mais très rarement, les agents sont poursuivis. Et on peut en parler… On peut aussi dire quelque chose, Yanis, d'intéressant, qui un peu prolonge ta question, c'est que si, par exemple, je vous ai dit qu'en gros, en 2014, il y avait 350 agents FFF, donc licenciés à la FFF qui ont la carte, aujourd'hui, il y en a plutôt 470, notez-le, mais ce qu'il faut surtout noter, c'est que quand vous avez un agent, vous avez autour trois ou quatre fois plus d'intermédiaires en plus. Donc, les agents sont en concurrence entre eux, mais aussi sont en concurrence avec des intermédiaires qui sont bien plus nombreux. Est-ce que c'est clair ou pas ? Et les intermédiaires, on va les distinguer des agents sportifs officiels, d'accord ? Bien, je vous ai dit en introduction que les agents sportifs étaient des intermédiaires officiels, mais les agents officieux, ce sont des intermédiaires et on va voir qu'ils ont différentes qualités. Je reviens un petit peu sur l'ancrage théorique. Plusieurs auteurs vont particulièrement m'influencer. D'une manière ou d'une autre, leur conclusion éclaire est ce qu'on pourrait appeler le milieu des agents. Et vous avez sans doute entendu parler de ce milieu, du terme, du concept chant inventé par le sociologue Pierre Bourdieu, en tout cas très utilisé par lui. Pour lui, un chant, c'est un espace de compétition sociale, un espace délimité, hiérarchisé et dynamique. c'est un espace de lutte avec différents rapports de domination. Des rapports de domination qui sont souvent invisibles et intériorisés par les agents ou les acteurs. Et on voit que tous les individus luttent pour conquérir des places dominantes. Alors, il y a le champ des agents sportifs, mais attendez, si on ouvre, si on prend un peu de recul, il y a le champ journalistique. Vous imaginez, si vous voulez démarrer journaliste, vous n'allez pas démarrer rédacteur en chef. Vous allez démarrer comme pigiste et puis vous allez progressivement monter. Il y a le champ des footballeurs. Jouer en première division, ce n'est pas la même chose que jouer en sixième. Il y a le champ universitaire. Démarrer une thèse, ce n'est pas la même chose qu'être professeur des universités. D'accord ? Donc, c'est un espace de compétition. Alors, sur ce marché, Raphaël Epoli, qui m'a fait l'amitié de préfacer mon ouvrage. Raphaël Epoli, une histoire des agents sportifs en France, les impresariots du football. Raphaël Epoli a publié un livre qui s'appelle Le marché des footballeurs et il dresse un état des lieux du milieu des agents, du champ des agents. Alors, il décrit leurs fonctions, il décrit les conflits d'intérêts, la législation à laquelle ils sont soumis, leur multiplication aussi dans le monde, leur répartition inégale aussi dans le monde. Il se focalise aussi sur les possibilités de gains rapides offerts par la profession et puis aussi le thème dont vous avez sans doute entendu parler qui est l'acquisition des droits de transfert des joueurs qui est encore un autre sujet, les propriétés tierces, les TPO. D'accord ? Et puis, il s'intéresse aussi aux antagonismes, aux oppositions entre les grandes agences opérant en France et aussi en Europe et dans le monde mais aussi les petits agents de l'Afrique subsaharienne. Mais ce qu'il faut noter, c'est que ces recherches se focalisent sur une période qui est récente. Son ouvrage sort en 2010 d'ailleurs. Je m'appuie aussi sur l'ouvrage Agent de sportifs écrit en 2004 par l'avocate Delphine Verheiden que j'ai la chance de connaître, que j'avais contacté dans le cadre de cette recherche. Alors, ce livre donne de précieux repères législatifs sur le milieu, notamment sur les transformations de 1992, 1994 et 2000. Delphine Verheiden aujourd'hui, c'est l'avocate d'Mbappé qui lui se passe d'agent sportif. C'était l'avocate de Teddy Riner. C'est l'avocate en gros de beaucoup de sélectionnés olympiques. D'accord ? Les écrits d'une autre sociologue m'intéressent. C'est celle du… Excusez-moi. Oui. J'aurais une question. Je ne sais pas si vous connaissez mais la mère d'Adrien Rabiot. Oui. Elle est argent de son fils mais est-ce que elle a, je ne sais pas, un diplôme où c'est vraiment son métier agent ou elle s'est mis agent comme ça ? C'est une très bonne question que tu poses Mehdi. Merci. Elle n'a pas la licence d'agent FFF. Elle n'a pas cette licence officielle mais en gros elle est représentante de son fils et on verra tout à l'heure qu'il y a eu un assouplissement de la juridiction FIFA et que de plus en plus de familles et d'avocats peuvent jouer le rôle d'accompagnants, d'encadrants. Mais c'est ce que lui reprochent aussi des agents influents en disant qu'elle bosse mais qu'elle n'a pas la carte mais en même temps légitimement elle défend les intérêts de son fils. D'accord ? Alors, c'est bon Mehdi ? Merci. Ok. Mais allez-y parce qu'en fait là je ne vois pas vraiment vos questions dans le chat donc si vous avez quelque chose dites-le moi. D'accord ? Sur, alors moi il y a d'autres écrits qui m'intéressent c'est l'histoire des agents artistiques. Alors il y a une sociologue qui s'appelle Delphine Naudier qui a écrit des choses passionnantes. Alors les agents artistiques peuvent exercer dans différents domaines art, cinéma, danse, mode, musique et théâtre. Je pense que vous avez apprécié si ce n'est pas fait regardez-la la série 10% qui est géniale qui est sur le milieu du cinéma qui est magnifique où les acteurs jouent leur propre rôle. J'ai hâte qu'ils fassent un 10% mais dans le cadre du sport de haut niveau. Alors dans un article elle parle de la construction d'un territoire professionnel. Les agents artistiques et la construction d'un territoire professionnel. Et c'est justement cela moi qui m'intéresse comment le métier d'agent se transforme en une profession. Et on va faire la différence entre un métier et une profession ce qui est quand même différent. Mais moi je ne savais pas vraiment en fait la différence quand j'ai démarré cette recherche. Donc j'ai lu cet ouvrage La sociologie des professions du sociologue Florent Champy et lui son travail est d'une grande ressource parce qu'il va expliquer la différence entre un métier et une profession. Une profession contrairement à un métier ça il faut le retenir se caractérise par différents critères. Tout d'abord une profession contrairement à un métier une profession c'est un statut social. Une profession aussi contrôle l'accès au marché via un examen. Quand il y a une profession c'est qu'en général il y a un concours d'entrée via un examen ou plutôt un examen. Une profession peut délivrer des mandats et des licences. Une profession a des protections législatives donc il y a des lois et puis bien sûr dans une profession il y a des organes de représentation comme des syndicats. Et moi ce qui m'intéressait c'est en gros comment tous ces petits points le syndicat les lois etc. vont dans l'histoire arriver dans le métier d'agent sportif qui va se transformer en une profession. On va retrouver progressivement tous ces critères chez les agents sportifs exerçant dans le football. Et ce qu'on va voir ensemble aujourd'hui c'est qu'en un temps record le métier d'agent se professionnalise. Il existe aussi pour m'aider quand je démarre cette recherche en 2012 beaucoup d'ouvrages de journalistes qui s'intéressent au scandale des agents. Alors regardez vous avez les jaquettes agents du foot histoire secrète les super bonus du foot la face cachée du foot business le milieu du terrain formidable si vous pouvez retrouver le milieu du terrain l'acheter formidable petit livre très bien qui m'a beaucoup aidé également. Alors ce sont des livres qui sont souvent bien documentés bien écrits et ils constituent pour moi une ressource pour se repérer dans le milieu mais contrairement à eux contrairement aux journalistes moi j'ai voulu vraiment avoir une approche historique quelque part une approche générationnelle et je vous en ai parlé en TD numéro 1 notamment la différence entre le journalisme et l'histoire il s'agit vraiment d'aller de se dégager je dirais de tout jugement inquisiteur de tout jugement inquisiteur pour aller ce qu'on a entre guillemets au-delà des affaires au-delà des affaires du foot on sait bien que la fraude la corruption le clientélisme les procès les polémiques et évidemment les rétrocommissions font partie de l'histoire de la profession mais elles ne peuvent pas la résumer malgré tous ces travaux de référence un constat s'impose il n'existe aucune recherche sur l'histoire des agents sportifs en France cette étude cette oui cette étude scientifique du milieu des agents est jusque-là peu excorée les recherches historiques et sociologiques livrent peu d'informations excusez-moi oui je finis juste ma phrase même les recherches historiques de référence sur les migrations sportives auxquelles j'ai contribué éludent l'importance des agents autrement dit les repères historiques manquent les étapes les transformations et les processus majeurs sont méconnus méconnus pardon et je t'écoute c'est une situation qui a évolué depuis ou il n'existe toujours aucune recherche sur l'histoire des agents en France je te remercie de poser cette question il existe déjà la mienne qui est une recherche pionnière très importante qui a été éprimée et puis il y a eu d'autres livres qui essayent notamment un très bon livre de Jean-François Brocard de Jean-Baptiste Rossi qui est sorti il y a quelques années avec quelques très bons chapitres qui traitent de l'histoire de l'histoire en fait des agents sportifs en Europe et dans le monde mais à ma connaissance la monographie c'est-à-dire la description précise qui concerne le monde du sport en France le monde du football en France c'est mon livre et d'ailleurs vous remarquerez qu'il n'existe pour l'instant aucun livre sur l'histoire des agents artistiques également en France on n'a aucun livre là-dessus on a par contre des témoignages d'anciens agents artistiques il y en a quelques-uns que je vais citer tout à l'heure le questionnement vous pouvez répéter le deuxième nom de l'ouvrage que vous avez cité le deuxième nom de l'ouvrage je vous le trouverai tout à l'heure tu peux taper Jean-Baptiste Rossi et Jean-François Brocard Rossi Brocard C-A-R-D à la fin et c'est en plus j'en ai fait une fiche pour la revue STAPS j'ai oublié le nom il est sorti il y a 3 ans ou 4 ans et il est sorti aux éditions il est sorti aux éditions Routledge R-O-U-T-L-E-D-G-E d'accord alors le questionnement le questionnement vous l'avez un peu compris question de curiosité comme d'habitude qui sont ces agents de footballeur professionnel dans quel contexte leur métier c'est-il créer puis professionnaliser quelles stratégies sont mises en place par les agents les jeunes agents pour accéder au milieu et aussi pour exister au sein d'un marché qui vous l'avez compris est devenu mondial à travers les réponses à ces questions c'est donc l'histoire la structure et le fonctionnement de ce milieu que je cherche à explorer et je vise deux objectifs tout d'abord mettre en évidence différentes générations d'agents sportifs et ensuite étudier les conditions socio-historiques d'émergence et de transformation du milieu venons-en maintenant aux sources vous l'avez compris le milieu des agents est secret il est méconnu l'accès aux agents est problématique je pense que vous avez connu ça quand vous avez voulu faire quelques entretiens en présentiel ou en visio pour votre mémoire malgré cela cette investigation historique s'appuie sur une riche documentation et elle permet de dépasser il faut le noter le désintérêt des agents vis-à-vis d'une telle recherche mais aussi la suspicion initiale suscitée par un tel travail alors des sources écrites et orales sont recueillies puis analysées thématiquement dans le but de les ordonner de les ordonner rationnellement en fait pour percer les secrets du milieu ce travail s'appuie depuis 2012 sur un corpus de sources écrites les principaux périodiques généralistes et sportifs francophones et leur version numérique depuis 1970 en font partie aussi de nombreux articles journalistiques publiés sur internet outre ces écrits de précieuses informations ont été trouvées dans une centaine de biographies et d'autobiographies de footballeurs de 70 joueurs du championnat de France de football des années 40 des années 40 à nos jours alors ce sont des biographies souvent des agiographies c'est-à-dire qu'elles sont très romancées très valorisantes mais malgré tout elles avaient un intérêt c'est qu'elles permettaient de donner de l'intérieur au moins le nom d'un agent comme ça je pouvais essayer de me repérer de connaître en gros le joueur il va citer le nom de ses agents éventuellement d'accord alors j'ai lu par ordre alphabétique ces biographies que je vais faire défiler et que je vais commenter assez rapidement donc celle de Nicolas Anelka celle de Joël Batts ancien gardien du PSG David Beckham Joseph Antoine Bell que j'ai eu l'occasion de rencontrer également à Douala chez lui en 2010 Georges Beretta Laurent Blanc le président Black Bully Basile Sacré Basile Le King Eric Cantona Grégory Coupet Roland Courbis pourquoi mentir Moustapha Daleb Marcel de Sailly très belle biographie alors là je vais quand même vous donner quand même des choix des préférences si ça vous intéresse lisez de Sailly capitaine très bien écrit Didier Deschamps Vicache Doraso de Substitute Elad Jidouf alors vous voyez les noms aussi des biographies qui font qui sont largement valorisantes pour ces multimillionnaires du football footballeur et rebelle Rachid Jebaïli également Lara Khaï le foot expliqué à ma femme alors un ancien footballeur professionnel algérien qui devient auteur lui-même aussi qui a écrit et aussi éditeur ce qui est assez rare Yori Djorkaev le Snake Raymond Domenech toujours tout seul Didier Drogba Christophe Dugarry Jean-Jacques Edeli un footballeur Brice Lomerta on est sur l'affaire VAOM 1993 Louis Fernandez Juste Fontaine Juste Fontaine mais 13 vérités sur le foot 13 comme le nombre de buts records qu'il a inscrit lors de la Coupe du Monde 1958 William Gallas Rudi Garcia Ludovic Gioli Jacques Glassman toujours l'affaire VAOM Foutez-moi la paix Sidney Govoo Coach Vaid il ne fallait pas rigoler Thierry Henry donc là je pense que vous êtes en train de découvrir qu'il y a quand même beaucoup de biographies et d'autobiographies de joueurs qui existent Robert Herbin le Sphinx décédé avant l'été un des plus grands joueurs du championnat de France de foot d'accord Michel Hidalgo lui aussi parti trop tôt Zlatan en toute modestie Aimé Jacquet très belle biographie des coulisses de la Coupe du Monde 98 ma vie pour une étoile Juninho Christian Carambe où il revient aussi largement sur ses racines Kanak Zahir Kedadouch ancien footballeur professionnel algérien devenu ambassadeur de France c'est le seul le gamin des bidonvilles d'Aubervilliers devenu ambassadeur de France Salif Keïta Raymond Coppa parti en 2017 Franck Le pardon Raymond Coppa Jean-Michel Larké que vous connaissez Franck Leboeuf Roger Le Maire Bichente Lisa Razou Christian Lopez footballeur pied noir né avant l'indépendance de l'Algérie grand joueur de la S Saint-Etienne on l'a projeté lors de la première séance de la saison 4 du Ciné Sport Club avec le documentariste Benjamin Rassa Claude Makelele tout simplement Rachid Mekloufi en grand joueur du championnat de France plusieurs coupes de France plusieurs plusieurs titres de champion de France également Roger Mila que j'ai interrogé aussi chez lui à Yaoundé Laurent Paganelli Jean-Pierre Papin Abedi Pelé Emmanuel Petit je crois qu'il y a une deuxième biographie qui est sortie récemment aussi et les ouvrages que vous présentez ils ont été rédigés par les gens qui sont en couverture enfin genre les joueurs c'est une très bonne question que tu poses merci de la poser les autres si vous en avez n'hésitez pas non non c'est souvent entre guillemets dans le milieu de l'édition on appelle ça des nègres entre guillemets donc ce sont des très bons journalistes spécialisés et qui vont raconter la vie des footballeurs en fait ils font des entretiens récits de vie comme vous avez pu le faire sauf très long très répété d'accord et après ce sont des plumes ils écrivent très bien et ils rédigent de magnifiques souvent de magnifiques et un peu trop aussi valorisants ouvrages très centrés sur la personne de ces joueurs rares sont les footballeurs qui ont écrit leur propre biographie donc leur autobiographie il y en a un que je vais citer tout à l'heure c'est Louis Sarr et lui qui explique très bien qu'il a mis plusieurs années Louis Sarr il y en a quelques-uns mais c'est moins de 5% d'accord vous avez dit il y a un joueur qui a fait une deuxième biographie ouais c'est petit petit je crois qu'il y en a une deuxième qui est sortie récemment d'accord du coup il l'a fait sur le reste de sa vie oui sur là par exemple celle-là il l'a écrite en 2000 je pense 2008 et puis la deuxième est arrivée il y a un an ou deux d'accord c'est aussi pour rester un peu dans l'actu dans les médias etc parce que beaucoup aussi non pas lui parce qu'il l'a déjà mais beaucoup chargent des places de consultants donc sortir une biographie c'est une manière de se mettre en lumière il y a des stratégies d'accord Roger Piantoni grand joueur des années 50 au stade de Reims Roger Laclasse on a aussi Robert Pires qu'en a sorti deux alors c'est très simple pour lui entre la première et la deuxième c'est pas du tout le même ton dans la deuxième il est bien plus critique par exemple que dans la première Michel Platini je vous en ai cité deux mais il y en a plusieurs il y en a peut-être une dizaine d'ouvrages sur Michel Platini Francky Franck Ribéry Gilles Verdez Mathieu Suc Dominique Rocheteau on m'appelait L'Ange Vert Jérôme Rotten alors Jérôme Rotten dans son ouvrage il y a des moments hilarants quand il raconte le PSG de Vaid à Ilodzic alors là c'est vraiment la rigueur absolue et elle est vraiment des scènes vraiment si vous pouvez le lire c'est vraiment sympa Nicolas Sachy donc ça je ne pense pas que vous connaissiez c'était le gardien de but de Sedan en 2000 alors Louis Saha la biographie dont j'ai parlé lui qui a vraiment écrit qui a vraiment fait l'effort d'écrire et ça c'est à noter du quartier aux étoiles Steve Savidan une balle en plein cœur on avance Lilian Thuram 8 juillet 98 sorti après la coupe du monde 98 je crois vers les années 2000-2002 sa biographie Jean Tigana le carré magique avec Finlandès Platini et Géress José Touré je reviendrai sur sa biographie tout à l'heure et sur sa carrière Marius Trésor grand footballeur aussi international Mathieu Valbuena mon parcours du combattant franchement là je ne sais pas vous mais on en a quand même les larmes aux yeux René Vignal alors ça c'est une biographie que j'ai vraiment lue attentivement il y a quelques semaines alors celle-là si vous pouvez la lire elle est magnifique c'est du Marcel Pagnole elle est très bien écrite elle est formidable pourquoi ? parce qu'il écrit en gros donc lui c'était un international français on l'appelait le Flying Frenchman un grand footballeur d'un club parisien dont j'ai oublié le nom mais il y en avait plusieurs mais surtout grand footballeur grand gardien de but de l'équipe de France acrobatique vous avez vu cette couverture on est dans les années 50 et lui va complètement rater sa reconversion et c'est le footballeur devenu braqueur c'est rare quand même un footballeur devenu braqueur qui va faire de la prison et qui va se réinsérer notamment grâce au sport et à la confiance qu'on lui accorde en milieu carcéral au centre de détention de Muret dans lesquels je suis d'ailleurs intervenu une dizaine de fois René Vignal ça c'est une biographie à lire même pour votre culture foot c'est formidable Georges Ouéa Arsène Wenger Karim Zeribi que vous écoutez parfois à la télévision ou à la radio et bien sûr Zidane alors sur Zidane il y a à peu près une quinzaine d'ouvrages sur Zidane Zidane oui Zidane combien de temps à tout lire ? tout lire tu mets du temps tu mets des semaines parce que tu mets des fiches tu repères exactement ce qui t'intéresse le nom des agences il y a des anecdotes intéressantes des idées intéressantes des personnages etc c'est du temps ça m'a pris un été ça m'a pris l'été l'été 2011 ou l'été 2012 d'accord ? mais après voilà les biographies il faut quand même le dire c'est que c'est beaucoup plus simple à lire je pense que certains en ont déjà lu c'est beaucoup plus simple à lire qu'un ouvrage scientifique d'un historien du sport en général une biographie ça commence par les débuts l'enfance la carrière la reconversion c'est assez chronologique d'accord ? oui c'est plus intéressant monsieur ? oui Clément ? dans ces ouvrages qu'on entend depuis tout à l'heure est-ce que c'est que des récits de joueurs ou il y a aussi des parties de recherche ? non non c'est des récits de joueurs en fait c'est souvent leur enfance leur formation les parents mais c'est très intéressant on a beaucoup de données socio-culturelles socio-culturelles d'information on peut aller récupérer les professions des parents etc mais malgré tout malgré tout c'est très glorificateur souvent pour le footballeur qui l'écrit d'accord ? ok c'est souvent de la faute aux autres s'il a eu des blessures s'il n'a pas réussi etc vous comprenez ? il y a une autre question ou pas ? alors sinon lisez The Secret Footballer dans la peau d'un joueur de première ligue ça c'est génial d'autant plus d'autant plus qu'il y a eu l'équivalent français publié chez Hugo Editions d'accord ? je me suis aidé aussi en lisant les biographies donc là les autobiographies et biographies de 70 footballeurs vous l'avez vu aussi les autobiographies et les biographies de deux agents Jean-Pierre Bernès impliqué dans l'affaire VAOM aujourd'hui qui est un des agents les plus influents du football français et Pape Diouf Pape Diouf qui nous a quittés le 1er avril 2020 à cause Covid qui était le j'en parlerai tout à l'heure qui était aussi un très gros agent sportif en France ça fait plusieurs fois que vous parlez d'une affaire VAOM je crois mais je n'ai jamais entendu parler est-ce que vous pourriez revenir dessus ? l'affaire VAOM en fait c'est c'est une très bonne question que tu poses mais ça c'est vraiment il faut regarder aller lire aller regarder sur Youtube sur lina.fr ce que c'est en gros c'est à quelques heures d'un match en fait il y a la finale de la en gros de la Coupe d'Europe des clubs champions la Ligue des champions de l'époque qui va opposer l'OM et quelques jours avant l'OM joue contre Valenciennes et en fait si vous voulez les dirigeants de l'OM ont contacté les joueurs de Valenciennes en leur proposant de l'argent pour qu'ils lèvent le pied en leur disant ce match-là vous allez lever le pied puisque nous nous allons jouer dans trois jours un match très important décisif soit en leur proposant de l'argent donc de l'argent qu'on a retrouvé qui a été enterré dans les jardins des joueurs de certains joueurs pas tous soit en leur disant si vous levez le pied maintenant l'année prochaine on vous recrute à l'OM donc c'est une affaire très grave de corruption du football français d'accord c'est très grave en fait ce qui s'est passé et surtout c'est certainement pas c'est peut-être pas la première fois aussi que ça a eu lieu d'accord donc il y a des joueurs qui ont dénoncé cette situation que j'ai cité tout à l'heure le courageux Jacques Glassman j'ai cité sa biographie qui a été ensuite figurez-vous parce que Tapie était ancien ministre etc très puissant dans le football français Bernard Tapie le président de l'OM Jacques Glassman qui a été blacklisté du football français mais vraiment très dur et qui a trouvé ensuite un emploi au syndicat des footballeurs professionnels l'UNFP l'Union Nationale des Footballers Professionnels qui lui a donné quelque part une chance de retrouver un métier parce que et donc après il a encadré il a accompagné et il le fait encore la reconversion des anciens joueurs mais au moins il a eu le courage et l'honnêteté de le dire de dire tout haut ce qui se passait tout bas et lui c'est un gars du nord de la France d'accord mais ça il faut absolument vous documenter si vous aimez le foot si vous aimez l'OM si vous aimez il faut aller voir ce qui s'est passé lors de cette affaire VA-OM alors j'ai retrouvé de rares archives au ministère de la Jeunesse et des Sports les archives de l'UFA et les archives de la FIFA d'accord alors il y a eu il y a eu aussi des entretiens des entretiens alors les données empiriques si vous voulez moi à ce moment là j'avais fait une 60 à peu près 70 entretiens avec des avec des footballeurs professionnels algériens camerounais pour mes recherches doctorales et postdoctorales et donc à un moment donné inévitablement je leur avais demandé la question des intermédiaires mais sans vraiment creuser sans vraiment insister connaître le nom des agents etc donc ici une photo il y a des photos qui ont 10 ans ici chez Joseph-Antoine Bell en décembre 2010 et aussi avec Benjamin Massing que j'avais retrouvé et puis aussi en vert vous avez Roger Mila chez lui à Yaoundé avec le sociologue Claude Quemo qui était un de mes profs dont je suis très proche et qui lui j'ai fait une interview pour lui avec lui sur la chaîne YouTube temps de sport sur où il présente la sociologie du sport d'accord donc ce sont des entretiens semi-directifs mais j'ai enfin pu accéder à des agents de footballeurs professionnels alors avec eux c'est exactement ce que je vous ai dit en TD l'utilisation d'un même guide d'entretien 13 agents de différentes générations des entretiens en général d'une durée d'une heure trente qui ont été inédits voilà des sources orales intégralement retranscrits enregistrés bien sûr et intégralement retranscrits même si d'autres intermédiaires sont actifs sur le marché je voulais absolument m'intéresser aux agents officiels aux agents qui avaient la carte FFF ils ont une grande légitimité pour évoquer l'histoire de leur profession je vous ai dit qu'il y avait en 2013 ou 2014 plus de 350 agents officiels enregistrés sur le site de la FFF les coordonnées sont disponibles vous avez les mails vous avez les numéros de téléphone et moi j'en ai contacté je les ai tous contactés ok par mail relance téléphonique mail etc beaucoup de beaucoup de beaucoup de beaucoup de questions en fait sont restées sans réponse une dizaine de refus catégoriques en gros ça ne m'intéresse pas et vous voyez le chiffre un seul 13 agents ont bien voulu répondre à mes questions alors pourquoi c'est aussi fermé ? alors je l'ai un petit peu évoqué tout à l'heure Gustave pourquoi c'est aussi fermé ? il y a le désintérêt des agents le désintérêt des agents pour une recherche historique les agents sont toujours sous pression donc il faut aller à court terme le désintérêt des agents la suspicion aussi sur un tel travail un travail de recherche sur les agents qui c'est ce gars pourquoi qui c'est et puis le manque de temps alors qui ai-je interrogé ? j'ai interrogé déjà que des hommes j'ai interrogé que des hommes ça pose question aussi pourquoi pas des femmes ? pourquoi pas des femmes ? parce que déjà il y en a très peu et celles que j'ai contactées ne m'ont pas répondu mais il y en a très peu en France notez-le il y a 3% de femmes agents je répète 3% de femmes agents c'est une spécificité française un très faible taux de féminisation ces agents entre eux ils ont des différences ils sont différents alors sur quoi ? déjà leur cursus sportif leur cursus pardon leur cursus sportif et universitaire leur ancienneté la taille de leur portefeuille d'agent la manière dont ils structurent leur activité quelle autre différence à votre avis ? il y a aussi leur localisation leur joueur visé les joueurs qu'ils visent est-ce qu'ils visent des joueurs qui sont des jeunes joueurs et ils misent sur l'avenir ou est-ce qu'ils visent des joueurs confirmés ? il y a aussi l'utilisation merci Gustave des réseaux sociaux les relations qu'ils peuvent tisser avec leur club avec les clubs pardon est-ce qu'ils sont aussi spécialisés sur un seul sport où ils sont ouverts à d'autres sports est-ce qu'ils sont ouverts aussi à d'autres secteurs par exemple est-ce qu'ils sont aussi agents artistiques ? alors parmi les agents interrogés avant 2001 alors ça c'est important 2001 on verra que dans l'histoire des agents sportifs c'est une rupture j'en ai interrogé j'ai interrogé des agents qui ont commencé leur activité avant 2001 par exemple Philippe Flavier qui était agent depuis 89 ça a été l'agent de Franck Leboeuf d'Emmanuel Petit de Rémi Vercoutre j'ai interrogé Stéphane Canard agent depuis 92 l'agent de Vincent Candela champion du monde 98 de Stéphane Dalmat que vous retrouvez sur Canal Plus de Laurent Koscielny j'ai interrogé Bruno Satin l'agent d'Edouard Sissé de Bernard Mendy de Louis Saar j'ai interrogé Michel Farong agent de Nadir Beladj Souleymane Camara Pascal Feydouno ça vous dit des choses tous ces noms de footballeurs non ? ok Axel Lablatinière l'agent de Marwan Chamac de Mickaël Londreau de Rio Mavouba j'ai aussi interrogé des agents qui ont démarré après 2001 Patrick Glanz lui c'est l'agent encore de Mathieu Coutadeur et de Stéphane Ruffier Franck Pellerbe de Gaël Kakuta qui joue pas loin de l'université à Lens Mounir Obadi Henri Sevé l'agent Justin Jérôme Song qui est haïtien donc qui est vraiment avec des joueurs haïtiens Maxime Barthelmé Ousmane Koulibaly enfin plutôt Jean Mbessa l'agent Gérard Falala qui est avocat mais qui lui a la licence d'agent Mickaël Abrial Jason Henry Rémi Laurent je me suis trompé pardon Justin Jérôme Song c'est le frère de Rigoberte Song c'est pas du tout la filière haïtienne par contre celui qui est haïtien c'est Marc Daniel Saint-Ange que j'ai rencontré aussi Kervens Belfort Jean-François James James Louis et j'ai aussi interrogé Stéphane Drey qui est beaucoup mieux implanté dans le rugby avec les internationaux que vous connaissez Benjamin Fall et Gaël Ficou également un autre agent Laurent Guzmuth l'agent de Bakary Sanya d'accord on va enfin rentrer dans le vif du sujet les principales conclusions les principales conclusions et l'architecture et l'architecture de mon ouvrage oui tous les agents que vous avez cités qui ont commencé avant 2001 est-ce qu'ils sont encore en activité ou à partir de l'âge moyen de la retraite pour un agent c'est quoi ? c'est une très bonne question que tu poses à ma connaissance ils sont quasiment tous encore en activité ils continuent à bosser jusqu'à ce qu'ils ne puissent plus jusqu'à ce qu'ils n'aient plus de clients mais ils continuent sinon à essayer de faire des coups faire des transferts etc. l'agent que j'ai un petit peu mieux connu c'est Axel Lablatinière qui a démarré à droite là qui lui en fait j'en reparlerai tout à l'heure a fondé la section foot de IMG Mac Cormac qui était une grande société de services aux joueurs notamment l'agent notamment le consulting notamment la reconversion la publicité etc. une agence américaine et qui lui après est devenu et avec un grand succès il faut le dire est devenu conseiller du président conseiller en gros responsable du recrutement à Angers à partir de 2012 2013 donc lui il a réussi à se reconvertir à rester dans le milieu et c'est notamment en partie grâce à lui qu'on a vu de très bons résultats chez Angers il a fait venir une centaine de footballeurs toutes catégories confondues d'âge à Angers qui a fait en 2018 finaliste de Coupe de France d'accord bien les sources je voudrais aussi dire quelque chose sur la difficulté d'accès aux sources c'est que de mon côté il ne fallait pas qu'il y ait d'ambiguïté quand j'ai interrogé tous ces agents il ne fallait absolument pas là c'est des maladresses dont on a parlé dans les guides d'entretien il ne fallait pas que je leur demande combien ils gagnent et quels étaient les noms de leurs clients j'ai plutôt essayé de les faire parler pourquoi je dis ça parce qu'il y a des journalistes qui ont fait des recherches sur le monde des agents sportifs notamment des paradis offshore à l'île de Jersey etc notamment il y a les travaux de Andrew Jennings qui cite des journalistes d'investigation qui sont morts en fait qui sont retrouvés assassinés coulés dans un port ça veut dire quoi ? ça veut dire qu'il faut faire très attention pour certains sujets et c'est ce que j'ai fait évidemment donc c'est pour ça aussi que je me suis intéressé uniquement aux agents officiels et pas à la faune qui traîne autour des joueurs avec des intentions plus ou moins bien attentionnés et donc là je me suis interrogé et j'ai interrogé que des gens qui avaient pignon sur rue c'est super malsain comme milieu en fait le milieu des agents alors est-ce que c'est super malsain ? oui et non en tout cas ce qu'on peut dire c'est que c'est très concurrentiel et donc forcément comme c'est concurrentiel alors il y a des agents qui font très bien leur métier comme tout les bouchers les boulangers et puis d'autres qui font n'importe quoi il y a des intermédiaires j'ai oublié de préciser la différence je vais y lire la différence entre les agents et les intermédiaires en tout cas c'est un milieu qui est très tendu très dur mais très difficile d'y rentrer et c'est vrai qu'à l'issue de mon travail de plusieurs années ça ne m'a pas du tout donné envie de devenir agent sportif on verra que c'est la guerre entre eux partagez commentez abonnez-vous car enseigner c'est répéter